bonjour nous allons créer une pièce de tollerie avec le logiciel solidworks donc pour cela vous allez aller dans vos documents vous allez créer un nouveau dossier on va l'appeler FAO dans ce dossier là on va créer encore un nouveau dossier qui va s'appeler activité 2 on enregistrera tous nos fichiers de cette activité dans ce dossier là nous allons ouvrir solidworks donc pour créer une pièce de tollerie sur solidworks nous allons créer ici une nouvelle pièce nouveau on sélectionne pièce ici et on fait ok nous avons ici différents onglets qui apparaissent ici donc si vous n'avez pas tout cela c'est pas c'est pas très grave pour les faire apparaître il suffit de faire clic droit ici sur n'importe quel onglet et vous avez ici l'affichage des différents onglets qui peuvent être affichés donc ici vous vous allez afficher l'onglet tollerie donc vous cliquez afficher tollerie ici et nous allons commencer on commence toujours par créer une esquisse donc je vais dans esquisse nouvelle esquisse je vais venir ici sélectionner ici le plan de face alors si j'appuie sur la molette je reste appuyé sur la molette voyez et si je fais pivoter ici et si je bouge ma molette mon diète va basculer en trois dimensions dès que je veux basculer en trois dimensions j'appuie sur la molette et ici je fais basculer mes vues mais différentes vues ici je vais cliquer ici sur mon plan de face voyez j'aurais pu cliquer sur le plan de dessus ou sur le plan droite je prends le plan de face et je viens créer ici un rectangle donc je clique sur rectangle ici je fais un rectangle peu importe la dimension et je viens mettre ici mes dimensions je vais faire un rectangle ici qui sera la base de ma boîte de 200 par 150 donc je recentre ici pour bien rezoomer ici j'ai des petits onglets ici qui me permettent c'est des options d'affichage je vais mettre ici centré ici et je vais aller dans tollerie je suis pas obligé de quitter l'esquisse quelquefois on est obligé de quitter l'esquisse là je peux aller directement dans tollerie et faire ici tolle de base pliée je vais lui mettre une épaisseur de 1 5 le facteur k par le facteur k ici nous est donné on a des tableaux qui nous donne directement le facteur k en fonction de l'épaisseur qu'on a donc notre facteur k ici on a d'épaisseur 1 5 et du v donc on choisit notre épaisseur et notre v et ça nous donne en fonction du v qu'on va choisir un rayon intérieur ici et un facteur k épaisseur v donc je choisis l'épaisseur élevé j'ai le rayon intérieur et le facteur k ici j'ai de l'épaisseur 1 5 je vais prendre ici un b de 12 donc mon rayon intérieur intérieur sera 1,946 et mon facteur k 0 349 donc ici j'ai mon rayon et mon facteur k et je paramétrerai après mon rayon intérieur donc facteur k 0 349 et je valide je retrouve ces paramètres là ici dans tollerie sur l'onglet tollerie je fais ici un petit clic droit éditer la fonction et je retrouve les différents paramètres ici donc j'avais dit en rayon de pliage ici 1,946 de précis 1 notre épaisseur elle est ici 1,5 et notre facteur k ici 0 349 donc je peux venir les changer à tout moment donc j'ai créé ma tolle de base pliée donc c'était cette fonction là on retrouve ici l'esquisse que j'ai créé tout à l'heure si je veux venir modifier l'esquisse je clique dessus et je fais éditer l'esquisse et je peux revenir modifier les différents paramètres de ma base pliée je vais créer ici maintenant des plis sur ma boîte je clique sur tolle pied sur arrête je clique sur une arrête je me déplace je clique n'importe où pour l'instant je clique ici sur les quatre arrêtes à chaque fois que je clique sur une arrête ça apparaît ici dans la case ici ainsi celle-là est plus bleue faut recliquer dessus et vous sélectionnez à nouveau une nouvelle arrête donc ici le petit j'ai ici le petit déplacement ici j'ai ça va être l'écartement que je vais avoir au niveau de mes plis je laisse à 0,5 mon angle je laisse à 90 la hauteur ici on va mettre une hauteur de 110 donc c'est 110 en côte extérieur c'est à dire que la boîte si je la mesure en totalité elle fera 110 de hauteur la position des plis je vais laisser les plis à l'intérieur pour garder ici la valeur de 200 par 150 ainsi je vais mon épaisseur à l'extérieur la boîte sera plus grande je valide et voilà ma boîte qui est fait donc pour pouvoir bouger je rappelle je appuie sur la molette ici et voilà ma boîte qui est fait je vais venir ici sur le côté de 200 ici je vais venir créer une ouverture ici pour découper ma pièce je vais dans l'esquisse nouvelle esquisse je clique ici sur la face et je viens faire ici une petite ouverture je viens faire mes cotations dessus on va mettre 100 ici cotations intelligentes je clique sur le côté ici en hauteur ici je vais mettre 10 ici et la hauteur ici de ma pièce donc j'ai créé un rectangle et moi je veux faire une ouverture ici dans cette zone donc je vais aller je suis pas obligé de quitter mon esquisse encore une fois un quitter l'esquisse c'est ici je suis pas obligé je vais aller directement dans fonction est ici dans fonction je vais aller dans enlèvement de matière je clique dessus et il va venir enlever ma matière ici il ya plusieurs options ici valider et voilà ici j'ai fait une petite découpe ici dans ma pièce donc l'intérêt ici d'avoir travaillé en tollerie c'est que quand je reviens ici dans tollerie quand je viens tout au bout ici je vais avoir le déplier de ma pièce ici quand je clique dessus voilà j'ai l'état déplier de ma pièce donc c'est ça qui est important je vais devoir importer ma pièce sur sur des logiciels de découpe c'est cette forme là qui va m'envoyer sur le logiciel de découpe donc je referme ici soit je clique sur la même icône soit je clique sur cette icône ci et il referme la pièce donc voilà une petite boîte tout simple créé en tollerie j'enregistre ma pièce en activité 2 et je vais l'appeler boîte 1